Vestie Guinée, entendez, le Festival de la Guinée au Canada est un événement de retrouvailles et de rassemblement autour de nos valeurs communes, de respect, de solidarité, de partage et de célébration de nos diversités culturelles qui font la fierté de ce beau pays et de ce continent. Créé par Digue Soul, un Guinéen qui réside à Montréal est en train de se frayer sur un petit bonhomme de chemin. En cette septième édition, l'événement a réuni pas mal d'artistes ou d'invités venus de partout dans le monde. Digue Ikaka, à sa descente d'avion, s'exprime sur la cause de sa participation. Je viens du Canada pour l'événement Festi Can, organisé par notre confrère Digue Soul au Canada. Et ça s'est très bien passé. Moi, c'est du coup à la quatrième édition, moi j'assiste. L'année passée, j'étais là-bas aussi. Et cette année, j'ai été honoré à ce festival-là, au Messine de Guinée. C'est lui qui apporte sa contribution en termes de la visibilité à la musique et aux artistes guinéens. Lauréat du prix, le Messine de la musique guinéenne, lors de ce festival, Digue Ikaka parle de sa fierté vis-à-vis de la reconnaissance de sa contribution pour la visibilité de la musique guinéenne. Le prix, c'est le Messine de Guinée. En parenthèse, la contribution pour la visibilité de la musique guinéenne est beau pour les artistes guinéens. Et voilà, j'étais très honoré. Et c'est même l'ambassade qui m'a remis le prix. Parce qu'à chaque fois qu'on l'organise, il fait venir aussi l'ambassade. C'est vraiment la première fois que je suis honoré à l'amener du Nord. Peut-être que c'est une énième fois, mais ce n'est qu'un plus. Quant à l'évolution de la musique guinéenne, ce promoteur culturel estime que malgré quelques difficultés, cet art n'est pas à la traîne parmi ceux de la sous-région. La musique guinéenne évolue encore toutes les musiques africaines. Parce qu'avant, les Négériens n'étaient pas à ce niveau. Les Ivoiriens n'étaient pas à ce niveau. Le monde évolue d'ailleurs en général. La Guinée aussi suit son petit pas, bien que ce n'est pas facile pour nous. Parce que quand vous prenez, par exemple, plus souvent le Nigeria, les gens, on aime toujours se comparer, mais sans réellement connaître les déçus. Pourquoi les autres réussissent et pourquoi pas nous. Pour terminer, Djigé Ikaka invite tous les Guinéens à se battre pour la promotion et la valorisation de la musique africaine de Guinée. Merci.